Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi, je ne sais même plus déjà, lundi 12 juin. Il est 13h10, ma louloute n'est pas là, elle est partie visiter le Louvre. Donc elle va ou elle vous aura, je ne sais pas, puisque comme vous le savez, je ne vais plus du tout depuis très très longtemps sur Facebook. Elle va ou elle aura déjà posté des photos, mais je sais que quand vous verrez cette vidéo, vous les aurez déjà vues du coup. Donc sur le groupe Facebook, si je pense au moment où je la posterai, je vous remettrai en barre de description le lien pour accéder au groupe Facebook d'Universcap. Le groupe Facebook, ce n'est pas moi qui le gère, c'est Lola. Quand elle a voulu le créer, elle voulait vraiment garder cette idée de famille, conviviale, chaleureux, toujours dans la gentillesse, dans le respect, dans la joie du partage entre copinettes. Donc c'est un groupe qui vous permet déjà de voir ce qu'elle poste concernant le scrap, concernant le Louvre par exemple, mais également de pouvoir vous échanger entre vous. C'est-à-dire, c'est un groupe où on accueille avec un immense plaisir quand les copinettes viennent partager ce qu'elles ont fait comme création, soit tous les jours, soit de temps en temps, soit tous les mois. Venir poster ce que vous avez fait pendant votre mois. Et comme ça, entre vous, vous dialoguez, vous échangez sur comment vous avez fait ça, ou tiens, c'est joli, j'aime beaucoup cette idée-là. Vous voyez, des choses comme ça. Enfin bref. Du coup, si jamais j'oublie, dites-le dans les commentaires et je le rajouterai dans la barre de description ensuite. Alors nous, hier, ils nous avaient annoncé hier soir des gros orages. Ça a grogné deux, trois fois, pas plus. Ça a plu, un tout petit peu, pas beaucoup. Là, le ciel est gris, donc c'est pour ça que j'ai encore mon volet ouvert. On voit bien la lumière naturelle qui arrive. La fenêtre, je l'ai fermée. Les températures ont légèrement rebaissé, pas beaucoup, mais voilà, un petit peu, ça fait déjà du bien. Même si on ne se plaint pas de la chaleur. Respiratoirement parlant, ça fait quand même du bien. Mais il ne faut pas que ça redescende trop non plus. De toute façon, on va vers l'été, donc ça ne risque pas. Et heureusement. En attendant, le ciel est quand même un peu couvert. Et si j'ai fermé la fenêtre, c'est tout simplement parce que les gens vont et viennent pour le travail, l'école, le machin. Et il y a des heures où c'est très calme et il y a des heures où ça circule un peu. Voilà, c'est une ville, c'est une grande ville, donc c'est vivant. Allez, j'avais envie de faire une boîte. L'autre jour, j'ai fait celle-ci avec vous. J'ai fait ces boîtes-là. Et là, je voulais venir faire une boîte avec un couvercle qui ne s'enlève pas, qui soit fixé à la boîte. Alors, je tiens à préciser, je n'ai regardé aucun tuto. Je n'ai cherché sur aucun site, que ce soit Pinterest, machin, truc. C'est vraiment de ma petite tête à moi que j'ai dessiné sur le papier, avec mes mesures, avec mes idées, avec mes envies. Donc, du coup, voilà. Ça vient vraiment de ma petite cervelle. En attendant, je vais en faire deux entiers. En total, j'en ferai deux. Donc, il y en aura une avec ce papier-là, une avec ce papier-là. C'est des petites roses. Qui viennent un papier d'un bloc Action, qui est celui-ci. C'est un bloc qui date déjà un peu. Et le deuxième qui vient d'un bloc de la même marque, mais qu'on avait acheté chez BM il y a longtemps aussi. Donc, celui-ci vient de là, et l'autre vient du bloc de chez Action. Je vais en faire un sur du papier épais noir, et l'autre sur du papier épais craft. Alors, j'espère que les mesures seront bonnes, que j'aurai assez. Sinon, je ressortirai des feuilles. Je vais regarder, je vais vous dire ça tout de suite. Non, ça n'ira pas. Et là, c'est la même taille, donc ça n'ira pas. Et bien, je vais ressortir des feuilles tout de suite. Ça sera fait. Allez, j'attrape. Un papier craft épais. Alors, je ne vais pas faire les deux là en vidéo avec vous. Je vais en faire une. Je mettrai en pause, et je ferai la deuxième. Soit je mettrai en pause, et je vous montrerai la deuxième de fait. Ou je n'en ferai qu'une, et vous aurez peut-être les deux en photo. Ou vous n'en verrez peut-être qu'une en finale. Je ne sais pas, je verrai bien. Allez, je vais déjà couper mes deux papiers, comme ça les deux seront faits. Je coupe à 15 cm. Ça, c'est le pliage. 15 cm. Je vais faire celui-là dans la foulée aussi à 15. 15 cm. Sur 16 cm. Donc, c'est une boîte qui fermera. Alors, on peut le faire avec un velcro. Moi, je vais le faire avec un aimant, mais on peut le faire avec un velcro. Sur 16, c'est ça. Et là, je le coupe sur 16, également. Je vais venir à l'aide de mes grands ciseaux, enlever les petites bouleches. Alors là, avec vous, je vais travailler sur celui qui est en craft. Comme ça, au moins, je suis sûre que vous verrez mes plis, mes annotations, mes petits dessins. Le noir, j'aime beaucoup travailler sur le noir. Mais là, des choses précises comme ça, j'ai bien peur que vous ne puissiez pas tout voir. Voir sur le noir. Oh, je fais de la rime, ça, ce n'est pas souvent du tout. Ce n'est pas des habitudes chez moi, ça. Allez. Les bouleches, je vous dégage, vous n'êtes pas invitées à ma table. Allez. Je prends le morceau qui est de 15 cm sur 16, ou de 15 sur 16. En l'occurrence, le 15 est ici. Je vais enlever mes petites bouleches ici. Je n'aime pas ça non plus. Voilà. Là. Allez. J'arrête de gratter la petite tâche de colle que j'avais. Et je me reconcentre. Donc, mon 15 cm se trouve du côté de ma réglette, là, ici. Et le 16 est ici. Donc, sur le 15 cm, on va venir plier à 2 cm. On va venir plier à 7 cm. On va venir replier à 9 cm. Alors là, j'ai tout fait sur le papier, que ce soit les calculs, les traçages et tout. J'espère ne pas me tromper. Donc, si jamais j'ai un bug, ne m'en veuillez pas. Je vous dis, j'ai vraiment suivi aucun gabarit, aucun patron, aucune vidéo, aucun, rien du tout. C'est vraiment de moi entièrement. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas des boîtes qui n'existent pas du tout. Mais je ne sais pas, je ne suis pas allée chercher en dehors de ma petite tête. Donc, là, j'ai plié à 9, j'ai dit. Et je vais venir plier encore à 14. Je suis bien droite, c'est tout bon. Voilà. Donc là, j'ai plié à 2. J'ai plié à 7. J'ai plié à 9. Bon, ça, il n'est pas beau. Je vais vous le refaire, que je sois sûre que vous puissiez le lire. 9 et 14. Donc ça, c'est sur le côté des 15 cm. Vous allez me dire, oui, mais on lit de la gauche à la droite. Mais sur le massico, on plie de la droite à la gauche. Donc, je vous l'écris dans le sens où j'ai plié. Là, je vais venir mettre les 2 cm. Alors, vous, votre massico, je le sais, vous le travaillez dans ce sens-là. Donc, les 2 cm vont se trouver ici. Les 2 cm sont là. Les 1 cm sont ici. Je vais le reprendre dans mon sens. Donc, j'ai toujours les 2 cm vers moi. Je vais venir plier à 1 cm. Je vais venir plier à 3 cm. Je vais venir plier à 5 cm. Et je vais venir plier à 14 cm. Je m'aligne bien. Salut ! Pour l'instant, je le range. Je vous note les pliages où je les ai réalisés. Dans ce sens-là, je les ai faits là. 1, 3, 5, 14. Allez, je viens tout gommer. C'est un petit défaut dans le papier. Et là, c'est un défaut ou c'est du crayon ? Un défaut aussi. Ça ne gêne pas. Je vous montre les petits défauts qu'il y a dans le papier. La première fois que je vois ça, et j'en ai un autre là, ici. Mais ça ne gênera pas. Ce n'est pas grave. Là, je vais venir. Donc, j'ai mes pliages ici. On les voit bien. La lame est venue écraser là. Je vais venir retourner. C'est-à-dire que ça me fait des petites bosses, les traits. Vous voyez ? Je vais venir travailler dans ce sens-là. Là, je vais vous marquer les zones que je vais garder et les zones que je vais couper. Donc ça, là, ici. Ça, déjà, j'enlèverai. Ça, je veux une règle. Parce que je veux quand même faire quelque chose de propre. Même si, après, je vais couper. Je veux que ça reste assez propre. Hop. Donc, tout ça. Et ça, là. Ça, je vais couper. Là. Ici. Et je vais couper là. Là. Donc, ça vient droit. Et là. Je réfléchis. En même temps, je regarde mon dessin. Pour ne pas vous faire faire de bêtises. Je vais couper. Et tout ça, je vais enlever. Et de ce côté-là, en bas, je vais venir. Tout simplement. Je vais couper là. Mais pourquoi il y a... Ah, mais la mine, elle est rentrée. Alors, la mine sort. Mais à peine on appuie, ça revend. Qu'est-ce qu'il me fait ? Bon, pas grave. J'y verrai après. Je vais reprendre celui-là en attendant. Zoup, zoup, zoup. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Parce que je l'aime beaucoup, le porte-mines de chez les saucisses green. Mais s'il ne veut pas que je travaille. Et la mine est longue. La mine, je l'ai remise tout à l'heure. C'est une mine toute neuve. Donc, je ne comprends pas bien qu'il me fasse un petit caca nerveux. Bon, ce n'est pas grave. Je regarderai hors vidéo. Je vais venir tracer. Là, là. 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 Et là. Ça. J'enlève. 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 Et j'enlève. Normalement, on est tout bon. Vous mettez en pause. Alors, je vous montre le haut en premier. Vous mettez en pause. Vous screenz. Vous faites comme vous voulez. Et en bas, pareil. Donc, dans son ensemble, ça donne ça. Allez, je viens découper tout de suite avec vous. Ça m'embête. Il doit falloir que je regarde ce qu'il me fait. Donc, je viens couper proprement. Là où je vous ai fait les marquages. Alors, pareil. Là, c'est une taille que j'ai fait comme ça. Si jamais vous voulez savoir comment on l'a fait plus grande et comment on peut calculer aussi pour la réaliser, eh bien, dites-le moi en commentaire et je vous le ferai assez rapidement dans la mesure du possible puisque j'ai déjà d'autres tutos qui sont déjà programmés ou des tutos que j'ai déjà à réaliser. Eh bien, dans la mesure du possible, je vous le referai assez rapidement pour que vous puissiez voir et comprendre comment réaliser des boîtes qui referment comme ça directement sans le couvercle indépendant, en fait, sur mesure, sur ce que vous voulez comme taille à vous, en fait. Ou pour des boîte. J'espère avoir été clair dans la question tel que je l'ai tournée. Alors, je pense quand même parce que vous êtes toujours à me dire non, non, Flo, c'est bon, on te comprend bien. Donc, j'espère que c'est le cas. Allez, voilà, j'ai fini de couper partout où j'avais hachuré. Donc là, je vais juste venir passer un petit coup de gomme sur un endroit puisque j'avais tracé à la main levée et que ce n'était pas taffé droit. Là, je salis mon tapis en même temps, moi, c'est bien. Non, ce n'est pas grave, on verra ça tout à l'heure. Là, là. Un petit peu dans mes pointes. Voilà. Là, juste là, je vois que je ne suis pas allée bien droit. Oui, vous le voyez. Vous voyez, j'en ai un petit peu plus là, ici, que là. Donc, je vais tout de suite venir rectifier pendant que je le vois. Voilà. Là, ça me plaît. Allez. Donc, on se retrouve avec ceci. On est d'accord. Je vais venir, alors là, je ne vais pas ressortir mon massico spécialement. Je vais venir marquer un pli ici et ici. Donc, à peu près la moitié. Je vais mesurer. J'ai combien? J'ai 3 centimètres. Et bien, pile poil, je viens à 1,5. Je fais un petit point. Pareil, j'ai la même taille du coup. Donc, je mets ma 1,5 aussi. Et je vais venir tout simplement marquer mon pli ici. Vous voyez, on le voit bien. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Je gomme mes petits points. Je n'ai pas besoin de les garder. Alors, on a deux solutions. Soit on viendra habiller la boîte une fois qu'elle sera collée. Soit on peut déjà venir habiller les parties. Comme là ici. Venir habiller tout ça d'un coup. Moi, perso, je viendrai l'habiller une fois qu'elle sera coupée. Enfin, collée. Pardon. Bien sûr, je n'ai pas attrapé mon double effet. Je mets en pause. Je reviens tout de suite. Là. Ben voilà. Donc, j'ai attrapé. J'ai attrapé. Mais il est où l'autre? Oh, putain. J'en ai perdu encore l'autre. Non, mais je suis douée. J'ai attrapé. J'allais dire deux. Il m'en manque un. Et un tout fin. Mais je pense que le tout fin, je n'en aurais pas besoin. Mais je le mets en pause. Et je repars en expédition. Là. Ben voilà. Bon, finalement. Heureusement. J'ai cette petite pince là. Enfin, cette petite. Ça, vous devez connaître. Je ne sais plus où on avait trouvé ça avec Louloute. C'est super pratique. Et comme il était tombé par terre, en fait, je n'ai pas eu à me baisser. Parce que j'ai toujours ma petite pince à portée de main. Il y a des choses qu'on ne peut pas ramasser avec ça. Mais là, ça va super bien. Je n'ai pas eu à me baisser. Donc, merci la pince. Voilà. Je ne le tenais pas comme il faut. Et avec les béquilles, du coup, machin. C'était sauvé. Donc, là, j'ai les deux rouleaux que ma petite Marine m'a offert. Je te remercie infiniment. Ce n'est pas la même taille. Il y en a un qui fait, ça doit être 9 mm. Et l'autre, 1,2, je crois, quelque chose comme ça. Et là, le 3 mm. Mais je ne pense pas que je vais avoir besoin du 3 mm, honnêtement, aujourd'hui. Mais bon, je les avais attrapés comme ça, au moins. Je n'aurais pas à me relever si besoin. Là, je vais venir avec le 9 mm. Donc, celui-là, je le mets de côté. Je pense que j'aurais besoin que de celui-là. Mais dans le doute. Alors, on peut le faire avec de la colle. Moi, c'est juste pour que ça prenne plus vite. Et pourquoi je n'utilise pas celui d'action ? C'est parce qu'il ne colle pas assez. Ça se redécollerait dans le temps. Donc, là, je vais venir positionner mon double face rouge. Alors, où est-ce que ça s'achète ? Parce que là, les questions, je les laisse en venir. Pour celles qui débutent, on les a offerts. Donc, ceux-là, je ne peux pas vous dire de chez qui ils viennent, ni de quelle boutique, ni quoi que ce soit. Mais on en trouve dans toutes les boutiques de loisirs créatifs qui ont pignon sur rue ou qui ont un site internet. Craftelier, la fourmi créative, tout ça. Ils ont tous du double face rouge. Donc, je vais venir en mettre ici. Je vais venir en mettre, là, je mettrai l'autre. Je vais venir en mettre un bout là, mais de l'autre côté, ici. Alors, zoup. Zoup. Et zoup. Je l'écrase bien, comme ça, il adhère bien au papier. Ça sera plus facile pour pouvoir enlever la pellicule. Là, pareil. Voilà. Là, je vais venir prendre l'autre. Donc là, c'est du 1,2. Oui, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Je cherche le départ. Il est là. Je vais venir en mettre un bout alors que je réfléchisse. Donc, j'en mets un bout ici. Attendez, je réfléchis. Parce que là, je vais plier. C'est pour ne pas en mettre à des endroits où il n'y aura pas besoin, en finale. Ça serait bête de le gaspiller. On est bien d'accord. Tac, tac. 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 Tac, tac. Ok. Donc, je vais venir en mettre. Je ne vais pas en mettre sur mes petites pattes. Je vais en mettre sur les grosses. 9, 9, 18. Oui, je ne vais pas me servir celui-là. Du coup, je vais prendre celui-là. Je vais mettre deux morceaux de celui-là pour faire les quasi 2 cm. Donc, je vais en mettre un bout là. Un deuxième, ici. Et là, alors, là, voyez, j'ai ma languette ici. Là, j'ai mis sur celui-là. Celui-là, là, je vais venir mettre de l'autre côté. Je vais vous montrer, une fois que j'aurai tous mes scotches de posé, l'essence. Donc là, j'en mets un. Ici. Et le deuxième, à côté. Voilà. Là. Donc là, d'un côté, où j'ai ma petite languette, il est de ce côté-là. Et là, ici, de ce côté-là. Et de l'autre côté, où on a la plus grande languette du côté, il y en a là et là. Voyez. Vous avez vos repères. Voilà. Là, je vais venir marquer mon pli tout de suite, sans plier le reste de ma boîte. Je viens juste plier là, ici. Là. Et là, pareil. Là, comme ça. Voyez. La boîte, une fois montée. Yop. Yop. Et yop. Voilà. La boîte, une fois montée et collée, se fermera comme ça. Et on aura nos petits côtés, là, qui retiendront et qui consolideront la boîte. Je pense qu'on va déjà venir coller celui-là. Donc lui, je le rabats, je le colle sur les mêmes. Voilà. Alors lui, il y en a qui vont dire, il ne sert à rien. S'il sert à consolider le rebord. Ensuite, je vais commencer par coller le côté ou le dessous. Peut-être le dessous. Ouais. On va venir coller le dessous en premier. Donc là, je ressors mes languettes. Je vais venir enlever l'opercule. Donc là, une fois qu'elle est pliée, vous voyez, le côté où on le voit là, comme ça. Et celui-là, ça sera le dernier que je poserai. Donc, c'est celui qui est à l'opposé du haut. Je viens... Ça y est, j'ai l'ok. Je viens enlever. J'espère qu'il ne va pas durer. Sinon, il faudra que je mette en pause pour aller calmer mon ok. Là, il dépasse un tout petit peu mon double face. Je vais venir le couper. Parce que je ne veux pas qu'il y ait de petites cochonneries qui viennent se coller dessus après. Voilà. Alors, le premier, je l'ai eu tout seul. Celui-là, il va manquer qu'il n'y. Voilà. Là. Donc, lui, je viens aligner le côté. Je le rabats. Alors là, c'est du double face que je me sers. Vous, si c'est de la colle, vous faites le même principe. Voilà. Et là, je vais venir ôter mes opercules. Donc, si vous faites avec de la colle, vous mettez votre colle là où j'avais mon double face, vous rabattez et vous remettez de la colle sur toute votre surface là. Je viens ôter mes petites opercules si elles veulent bien venir. Voilà. Et je viens tout simplement rabattre en alignant. Alors, en appuyant comme ça, ça colle. Mais pour sécuriser la chose, je prends mon plioir à l'envers puisque là, j'ai ma pointe que je me sers et je viens écraser dedans. Voilà. Là, ça a pris. Je vais venir reglisser ma languette vers l'intérieur. Et là, je viens simplement décoller ma languette. Décoller l'opercule qui est sur la languette plutôt. Pareil, on fait preuve de patience si on y va au double face. Je vais déjà venir commencer. Vous voyez, je l'ai parti entièrement. Je vais déjà venir commencer à la ligne en haut pour ôter entièrement mon opercule et venir. Comme ça, je suis alignée, je n'ai pas de souci. Et là, pareil, avec la tranche de mon plioir, je viens écraser mon double face. Et là, ma boîte, ça y est, elle est construite. Vous voyez ? Donc là, on va venir rajouter nos aimants, notre papier déco et notre boîte sera faite. Je suis fière de moi parce que vous voyez, pour quelque chose que je suis venue avec ma petite cervelle faire les calculs, les mesures, les machins. C'est une boîte que je n'ai jamais faite avant. Et là, je suis bien fière de moi. Franchement, impeccable. Allez, ça, je positionne là. Je vais rattraper mon petit morsico. Le papier. Ouais, je vais mettre celui-là. Ouais, je vais venir avec celui-là. Allez, du coup, ici, j'ai, normalement, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien que j'avais compté que j'avais 5 cm. On va revenir vérifier. 5 cm sur 9 cm. C'est bien ça. Donc, je vais venir couper. Je ne vais pas faire un trop gros matage. Je pense que je vais couper à 4,7. Une première fois. sur 8,7. Ouais, mon matage, il me plaît, là. Vous voyez, ça fait un petit matage, ni trop, ni pas assez. Ça me convient. Donc ça, je vais le faire une deuxième fois. Donc, je reprends 4,7. Euh, oui, 4,7. Pareil, je viens de recouper mes petites bouloges après. Là, je fais vraiment mes découpes de papier pour être tranquille. Sur 8,7. Voilà, je vais plus le prendre comme ça, là. 8,7. J'ai choisi les parties de papier que je veux là où je les veux. Donc ça, ça sera mon dos. Les petits morceaux là, vous les jetez pas, parce qu'ils vont servir justement pour les parties de couvercle. Là, normalement, j'ai 2 cm. Si je ne me trompe pas, c'est cela. 2 sur 9. Je vais venir faire pareil, 1,7. Je me mets bien droite. Je viens. Et ça a bougé, bien sûr. Ça aurait été trop simple. Voilà. Là, je l'ai bloqué. 1,7 une fois. Je vais faire le deuxième tout de suite, ça sera fait. Il n'a pas bougé. On est bon. 1,7 deux fois. Mais c'est bon, ça n'a pas bougé. Sur 8,7, on a dit. Un côté. Donc, 8,7. Deux fois. à l'autre côté. Ensuite, on va avoir nos deux morceaux ici. Donc, ils font 5 sur 2. Donc là, on a nos morceaux ici qui font 4,7. Donc, on va venir prélever. 1,7. Une fois. 1,7. Deux fois. Voilà. Je vais venir en faire un troisième pour venir cacher mon aimant. Donc, je vais venir prendre sur celui-là. Celui-là, il est joli, mais je veux les écritures. Je vais en faire un troisième. Et on va en faire un pour en dessous quand même aussi. Histoire d'habiller un peu le dessous. Donc, on en fait un quatrième d'un 1,7. On va pouvoir venir prendre là aussi dans les écritures. C'est bon. Hop. Voilà. Tout ça, je ne jette pas. Ça peut toujours resservir. et si jamais j'ai oublié de couper un morceau, on ne sait jamais j'aurai ce qu'il faut. Allez, je mets en pause le temps de couper mes petites bouloches et je reviens tout de suite. Allez, je relance. J'ai fini de couper mes bouloches. Je suis en train d'ancrer. Là, j'ai déjà ancré tous ces papiers-là. Je suis en train de faire le dernier. Je ne l'ai pas fait avec vous tous parce que c'est rébarbatif pour vous. Je ne vois pas l'intérêt comme j'étais déjà en pause que j'enlève la pause pour tous les ancrer. Donc, j'ai ancré avec la vintage photo. J'ai hésité à ancrer avec du vert mais j'ai décidé de faire avec la vintage photo et je vais venir ancrer toutes les tranches de ma boîte histoire de la vieillir un petit peu de lui donner un aspect un peu vintage. Je suis désolée là, vous en êtes des plus solides d'habitude mais elle attend le là. Dès qu'il y a un bruit d'ascenseur un bruit de porte un bruit de machin elle me signale que ça bouge il n'y a pas de danger c'est juste qu'elle me signale que ça bouge l'air de dire si c'est ma soeur va vite l'ouvrir moi je la veux. Mon manque de bol elle va attendre encore un peu. c'est pas tout de suite que ma pépette elle va rentrer. Et ça il faudrait qu'elle arrive à comprendre que Lola maintenant elle a une vie aussi. Elle a repris un rythme et ça j'en suis vraiment heureuse et je suis vraiment fière d'elle. Parce que le traumatisme a beau être encore là elle arrive à faire des choses qui pour certains d'entre vous c'est rien c'est naturel c'est normal mais pour ceux qui la connaissent qui ont suivi son parcours et son histoire d'ailleurs la vidéo où Lola raconte son vécu notre vécu est toujours en ligne on ne l'a pas enlevé et c'est vrai pour celles qui la connaissent réellement à travers tout son vécu qui nous suivent depuis longtemps vous pouvez constater vous même que c'est vraiment une battante c'est une guerrière même plus une battante c'est une guerrière ma fille et j'en suis fière je peux pas être plus fière de ma fille que ce que je suis déjà j'encre tous mes bords je vais m'y rancrer là aussi donc j'encre à la vintage photo je ne sais plus si je vous l'ai dit vous devez y voir de toute façon on se plaît là je peux pas y accéder mais c'est pas grave le pliqué dedans ça ne gêne pas allez je la repose là pour l'instant je dégouline allez je vais venir fixer mes aimants donc là je vais utiliser du double face rouge si vous n'avez pas de double face rouge vous pouvez le fixer avec du Glossy Accent avec de la colle chaude mais là je ne veux vraiment pas utiliser de colle chaude je ne veux pas que ça me rajoute d'épaisseur donc j'ai glissé un papier entre les deux tout simplement parce que déjà comme je vous ai dit c'était pas facile à séparer je m'en suis cassée l'ongle alors qu'elle venait de me faire mon vernis hier soir et au moins comme ça je sais dans quel sens je dois les mettre pour que ça puisse fonctionner c'est à dire pour pas qu'il se repousse mais pour qu'il s'attire donc là je vais venir me prendre un petit repère de mon milieu celui-là la pointe elle est rentrée c'est vrai deux et demi puisque j'ai cinq et là j'ai deux et un c'est bon donc j'ai fait mon pire paire ici je vais venir mettre mon double face je vais pas en mettre beaucoup je vais en mettre un bout de toute façon je vais avoir mon papier de recoller par dessus voilà mon plioir il est là je le fais bien adhérer je vais venir remesurer pareil au dessus j'ai le réflexe de reprendre à chaque fois celui que la pointe manquait qui me met du coup voilà deux et demi non mais j'étais bien j'ai refait un trait mais c'est pas bon c'est celui-là qu'il faut que me baisse je vais montrer à deux et demi au milieu et à un du bord pour vraiment que ce soit face à face donc là c'est ici voilà donc là pareil je reprends un morceau de double face rouge je précise pas du action vous n'avez pas me coller là du double face action ça ne tiendra pas voilà à l'aide de mon plioir je glisse les doigts dedans ça je laissera peut-être plus simple et je viens bien le faire adhérer allez je vais venir enlever déjà ici en premier je viens positionner mon petit aimant voilà tout simplement mais forcément toi tu te décolle et donc je vérifie on est bon je viens et je sais que là c'est la partie que je dois coller là donc je viens enlever ma petite opercule aussi je reprends mon aimant et je viens le positionner tout simplement je les écrase bien je vais reprendre un morceau de double face que je vais repositionner sur chacun tout simplement pour être sûr que mon papier adhérera bien sur mon aimant je change de position en même temps parce que je commence à peigner un peu je vais venir à l'aide comme ça je colle pas trop mes doigts sur le double face il gardera une bonne adhérence voilà là je refais pareil pour celui du dessus j'en prends pas un grand bout juste que ça recouvre mon aimant et hop je l'écrase voilà et là je vais venir coller mes papiers tout simplement tout simplement pardon j'ai toujours le ok je range mon double face je vais attraper la colle je vais commencer par derrière il faut plein les doigts ben oui elle est toute neuve forcément hop allez je viens mettre ma colle vous pouvez mettre du double face aussi entre le papier la boîte mais là je vois pas l'intérêt je sais que la colle all-purpose fonctionne très bien il ne se décollera pas dans le temps donc là j'y vais avec la colle alors j'appuie alors j'appuie sans trop appuyer non plus pour pas écraser la boîte regardez ça va être joli allez je continue le côté là c'est celui-là que j'avais dit ce soir j'en ai une quand elle va rentrer ça va être une vraie pipette elle va avoir tellement de choses à me raconter une première au lourd voilà je pense que alors demain matin on sera mercredi on sera mardi elle m'envoie un message je regarde en même temps je ne m'envoie pas on n'a pas de réseau ok je pense qu'il passe à table là à 14h voilà donc il mange sur place dans le restaurant du Louvre apparemment d'après ce que j'ai compris et d'après ce que je vois donc elle vous racontera tout ça de toute façon demain matin elle n'a pas mission locale ça sera son temps libre donc elle va faire la vidéo pour le mercredi donc je pense que là vous allez entendre parler du Louvre puis elle fera peut-être une petite vidéo spéciale je ne sais pas je ne vous promets rien vous verrez bien en fonction du temps qu'elle aura c'est surtout ça là donc là j'ai déjà fait trois côtés je vais venir coller en dessous tout de suite alors celui-là il est plus clair que les autres on va venir le mettre en dessous je vais me faire les parties où il y a les aimants en dernier je le sens et je viens tout simplement lisser avec mon plioir allez je vais venir coller ces parties-là donc là attention mon papier a un sens puisqu'il y a des écritures je ne vais pas venir le coller comme le dos je vais venir le coller dans l'autre sens pourquoi ? parce qu'une fois plié la boîte on la regardera comme ça donc il faut que le papier soit dans le bon sens ici et sur le dessus aussi donc celui-là il sera pour le dedans et là comme ça voilà peut-être comme ça je vais mettre comme ça je ne sais pas comment vous dormez vous la nuit là qui fait chaud mais alors nous c'est une catastrophe je ne dors quasiment plus de mes nuits sachant que les nuits déjà je ne peux pas faire des nuits complètes comme je vous avais déjà expliqué la nuit moi je me réveille au moins 5 fois minimum et je ne me rendors pas au direct c'est-à-dire que je me réveille c'est dû à la douleur dû aux envies pipi aussi dû à plein de raisons à deux raisons c'est les douleurs et les envies pipi après pour se rendormir c'est une autre histoire avec la chaleur c'est encore plus compliqué est-ce que c'est pareil pour vous et est-ce que vous avez des petites astuces tiens d'ailleurs pour voir quand vous couchez dormir plus facilement moins souffrir de cette chaleur on a essayé le ventilo on a essayé le ventilo avec le chiffon humide devant le ventilo la fenêtre et le volet ouverts enfin le volet entre ouverts et la fenêtre ouverts allez là je vais venir positionner ma colle partout je vais vous montrer comment je procède là j'ai déjà enlevé sans m'énerver la petite opercule je vérifie ça fonctionne bien vous voyez vérifiez avant de coller vos papiers que vos aimants sont bien dans le bon sens bien évidemment ça serait quand même bête d'avoir à tout décoller après donc là mon papier il va venir dans ce sens là les écritures sont dans ce sens là je positionne ma colle alors ma boîte je vais la décorer sans trop la décorer pourquoi ? parce qu'après si on veut les empiler par exemple qu'il n'y ait pas des volumes qui vont venir nous gêner là je ne l'appuie pas encore là je viens le lisser et c'est au fur et à mesure que j'arrive avec mon plioir que je viens écraser donc là j'y vais au doigt et on est bien et tel que j'ai fait l'aimant on le devine mais il ne choque pas voyez et je vais faire pareil pour ici donc là pareil je vais venir rabattre mes petits morceaux qui dépassent de l'aimant puisque j'ai mis un morceau carré sur un morceau rond je vais lutter pour récupérer la petite opercule alors si je vois qu'à l'angle je n'y arrive pas je viendrai avec une aiguille je crois que pour celui-là c'est ce que je vais faire je lui laisse un peu moins de marge je suis là ah non j'ai réussi à l'avoir ça y est il est venu voilà donc là je prends mon morceau de papier je le mets dans le bon sens puisque ouvert il faut qu'on voit l'écriture dans le bon sens je viens y mettre ma colle voilà je viens le centrer je ne pose pas du tout au milieu pour l'instant je le centre gentiment j'ai écrasé au plioir sur les côtés avec donc le plioir et là avec mes doigts je viens au niveau de l'aimant tout faire adhérer qu'il n'y ait pas un papier qui ne soit pas adhéré du tout à un endroit je le maintiens deux minutes je suis désolée en ce moment vous vous apercevez voilà j'ai que des débardeurs noirs j'en ai un couleur peau mais là je suis simplement avec mon débardeur et mon corset parce que sinon je meurs je ne peux pas rajouter un débardeur par dessus vous comprendrez qu'avec les températures qu'on a si je sors oui forcément je mets quelque chose par dessus mais à la maison non parce que c'est déjà bien assez chaud voilà vous voyez là on le devine un petit peu plus parce que forcément on peut moins tendre le papier on peut moins tricher sur l'effet d'optique du fait qu'il y a moins de largeur mais il ne dépasse pas et tout mon papier est bien collé voilà je vais laisser finir de sécher un petit peu quand même pour être sûr de ne pas décoller mon papier parce que là si on repositionne les aimants entre eux et que ce n'est pas sec ça va décoller on peut venir ajouter un petit tamponnage une petite découpe je vais regarder je vais mettre en pot je reviens tout de suite là me revoilà donc je suis allée attraper le chevalet que ma marine m'a très gentiment confectionné et envoyé et dedans j'ai mis des choses que vous m'aviez envoyées c'est à dire des timbres là les chapeaux steampunk que Clémentine m'a très gentiment offert là ces découpes là là j'ai plein de rouages encore des rouages des vélos il y a les découpes de ma fanchon là encore des rouages et des pendules là ici là c'est pareil je crois que c'est Clémentine avec d'autres personnes qui me les avaient fait là ceux-là c'est Clémentine là il y en a Célia et il y en a d'autres personnes celui de fond là c'est c'est Célia là j'ai les grands livres là j'ai tout ce qui est lampadaire et choses comme ça que vous m'aviez envoyées là j'ai des portails j'ai des fonds j'ai les lunes et ici j'ai des petites clés donc on va regarder on va regarder on va regarder on va regarder elles sont superbes c'est que j'hésite toujours à m'en servir parce qu'une fois que j'en ai plus j'en ai plus on connait la poloche mais là en plus je vous avouerai que la boîte celle-là elle n'est pas pour moi elle est pour Pépette mais je vais vous montrer ce qu'on peut par exemple ranger dedans j'en sors 4 j'aimerais bien une petite cinquième tiens celle-là elle n'est pas pareille ah si c'est la même non c'est pas la même il me semblait pas que j'avais le double là ça je le mets sur le côté ça ne vous fait pas trop d'ombre ça va c'est quand même un peu je vais plus y mettre là voilà celle-là ici on va mettre une sur non pas le dessus on va mettre une là et peut-être deux là alors je vais voir les clés hop elle reste avec moi tac tac et je verrai laquelle je mets derrière qu'est-ce que vous en pensez ouais j'aime bien l'idée moi j'aime bien allez où est-ce que j'en mets qu'une devant là ça doit être sec là avec une et là avec deux avec deux c'est joli ouais j'aime bien allez on y va à deux devant alors je vais venir à l'aide de ma petite pince maintenir pour positionner ma colle alors jamais se mettre au-dessus de vos créations quand vous mettez la colle parce que si jamais votre découpe tombe si jamais vous avez de la colle qui coule et qui tombe c'est directement sur votre créa et c'est dommage parce que ça va ça fera beaucoup moins joli ça fera pas méticuleux ça voilà vous voyez ce que je veux dire donc ne vous positionnez jamais même sur votre base de cartes c'est le truc à pas faire vous voyez je ne l'ai pas fait exprès ma boîte elle aurait eu des traces de colle gratos je vais j'allais dire ancré non je ne les ai pas ancré je n'avais pas envie de les ancrer c'est tellement fin que déjà je ne voudrais pas les abîmer j'aurais pu les patiner un peu avec de la cire vous allez me dire mais je les aimais bien en naturel comme ça ça rappelle un peu la boîte en elle-même allez la deuxième je viens la positionner ça fait joli et je vais en mettre une petite au dos peut-être celle-là comme ça juste comme ça ouais celle-là ou celle-là allez celle-là on y va je redécale ma boîte le temps de faire je reprends ma petite fiole de colle moi après je suis tellement fatiguée qu'après je vais m'allonger un coup d'habitude je m'allonge mais je ne dors pas là je pense que je vais dormir un peu si j'y arrive malgré la chaleur c'est très rare que je dorme l'après-midi extrêmement rare j'aime pas je pars du principe qu'après ça peut tout décaler au niveau des habitudes et puis du comment ça s'appelle de l'organisme j'ai pas envie de dormir à la journée et puis vivre la nuit donc la journée j'évite mais il y a des fois où je n'ai pas le choix je suis tellement fatiguée qu'il faut que j'arrive à récupérer un peu quand même allez si je ne veux pas vous dire trop de bêtises dans mes vidéos il vaut mieux que je me repose donc là aujourd'hui j'aurai fait une vidéo j'en ferai peut-être une deuxième si j'arrive pas à dormir si j'ai réussi à me reposer comme il faut sinon je ferai demain allez je vous montre le devant côté derrière côté dessous dessus et le dedans alors vous allez me dire ouais mais Flo dans cette boîte là tu vas ranger quoi par exemple voyez je vous ai dit celle là je pense que celle là ne sera pas pour moi sauf si elle préfère la deuxième que je ferai après au lieu de ranger avec un couvercle le couvercle si il y a un coup devant il s'envole les petits cotons tiges comme ça ça tient parfaitement dedans et au moins voilà si on veut venir ranger des trombones aussi les trombones alors là j'en ai pas sous la main mais l'avantage c'est que dû au petit bec que j'ai de chaque côté mes trombones une fois ma boîte fermée il n'y en a pas qui viendront se sauver d'ici ou de là puisque ça sera retenu par mes petits becs voyez et là on peut la secouer ça ne s'ouvre pas donc voilà et bien écoutez j'espère que mon idée vous aura plu si jamais vous voulez que je vous la refasse en plus grande vous me le dites ça sera avec grand plaisir parce que de toute façon j'en aurais besoin si vous voulez que je vous explique aussi comment les faire sur mesure c'est à dire vraiment adapté à la taille que vous souhaitez vous me le dites aussi et avec un immense plaisir que je vous le reproduirai mais là je pense que je vais vous la refaire à l'occasion mais en plus grande ouais c'est même sûr donc ouais dites moi juste si vous voulez que je vous explique comment les faire à vos mesures à vous mais c'est sûr que je vous la referai en plus grande allez sur ce je ne vais pas vous embêter plus je vais vous souhaiter une excellente journée prenez bien soin de vous je ne sais pas si je la posterai là non déjà pas dans la foulée on est lundi j'ai déjà pour aujourd'hui demain peut-être jeudi ou vendredi vous l'aurez celle-là ou plus tard je ne sais pas je verrai je verrai en fonction des vidéos que j'ai prévu de faire que j'ai déjà en stock je verrai comment je les positionne de façon à ce que vous puissiez pas toutes les avoir d'un coup en avoir assez espacé voilà allez sur ce je vais vous souhaiter une excellente journée prenez bien soin de vous scrapez bien et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo je vous embrasse très fort ciao ciao je vous aime et prenez soin de vous je vous remercie